La Belle Époque La Belle Époque L'expression française est comprise et utilisée dans la plupart des pays européens. Pour l'historien Dominique Califat, l'expression serait née à la fin des années 1930. Pour les historiens Jean Garrigue, Philippe Lacombrade, et Dominique Le Genin, l'expression serait plutôt née en 1919. Dans cette appellation rétrospective, il y a une part de réalité, expansion, insouciance, foi dans le progrès, gaieté, etc., et une part de nostalgie d'un temps rêvé. Après la guerre franco-prussienne, l'Europe vit une longue période de paix de quatre décennies, chose rare et favorable au progrès économique et technique. Tous ces progrès touchent plus particulièrement la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, et l'Autriche-Hongrie. Dans toute l'Europe, la main-d'œuvre s'organise en syndicats ou en partis politiques, c'est pendant cette période qu'apparaissent les premiers partis socialistes européens, de plus en plus influents. Les populations de cette époque sont très optimistes, et insouciantes quant à l'avenir, grâce aux extraordinaires progrès techniques. Le positivisme et le scientisme ont fait leur apparition. La belle époque se fait ressentir essentiellement sur les boulevards des capitales européennes, dans les cafés et les cabarets, dans les ateliers et les galeries d'art, dans les salles de concert, et les salons fréquentés par une grande bourgeoisie, qui profite des progrès économiques. L'inégalité économique atteint cependant des sommets, après avoir cru lentement depuis la Révolution française, et avant de décroître de façon importante jusqu'aux années 80, avec par exemple 85% de la propriété privée totale détenue par 10% de la population, et 55% par 1%. Après la grande dépression des années 1873 à 1896, la France entre dans une période de croissance soutenue, dans le cadre de la deuxième révolution industrielle, sur fond d'expansion internationale galopante, de la place financière de Paris. La France, s'est beaucoup agrandie, pendant le Second Empire. Elle a acquis Nice et la Savoie, mais elle perd l'Alsace-Lorraine, département actuel de la Moselle, et l'Alsace en totalité, hormis le territoire de Belfort, au traité de Francfort de 1871. Le contexte de l'antagonisme franco-allemand, qui suit la défaite française de 1870, engendre l'esprit de revanche qui prévaut alors dans l'opinion publique. Cette période est caractérisée, par les discours belliqueux, du général Georges Boulanger, avec la montée de son mouvement politique, le boulangisme, et en parallèle, survient l'affaire Schoenbele. Une partie de la presse, et de l'opinion publique, se font l'écho de cet esprit de vengeance, et de la montée du nationalisme, face à l'ennemi allemand. Ainsi se développe un contexte de soupçons, d'espionnage et de trahison. En 1894, l'arrestation du capitaine Alfred Dreyfus, illustre bien ce climat délétère, et l'affaire du même nom, a bouleversé la société française, pendant 12 ans. L'espace national s'unifie en intégrant les nouvelles provinces et les campagnes. Ainsi le taco, dont le réseau ferroviaire se densifie, contribue-t-il à désenclaver les campagnes, plans préissinés. En effet, la population, qui s'urbanise progressivement, reste en majeure partie rurale, 56% en 1911. La démographie française reste en revanche peu dynamique. La population française, toujours très hiérarchisée, prend conscience d'appartenir à une seule et même nation et acquiert la fierté d'être une grande puissance. Les classes moyennes exercent un poids important, dans les conditions de la vie politique nationale, marquées par la constitution de nouveaux partis libéraux, modérés et radicaux, avec un large consensus républicain et patriotique. Paris, est une ville en pleine urbanisation, et modernisation, à l'image de la France. Elle incarne à elle seule le prestige de la France à la belle époque. Fortement rénovée par Haussmann, la capitale se peuple de plus en plus. Ce constat positif, doit cependant être nuancé, puisque l'on observe en France, Un retard économique indéniable, dû à des problèmes d'ordre démographique, peu de naissances, malthusianisme, structurel. Une majorité de très petites entreprises, très peu de salariés et un artisanat, très attachés à la tradition qui ralentisse la production, Malgré de nombreux investissements à l'étranger, les emprunts russes, et dans le domaine de l'agriculture, Main d'oeuvre agricole trop nombreuse, 40% des actifs travaillent dans l'agriculture, Contre seulement 32% dans le secondaire, et 28% dans le tertiaire. Ce retard dans le domaine agricole, est dû à de petites propriétés, héritées pendant la Révolution, De la vente des domaines cléricaux, sur lesquels on pratique la polyculture, et l'élevage extensif, De plus, la mécanisation agricole bien qu'existante, reste minoritaire. La France, reste tout de même la quatrième puissance mondiale. De 1871 à 1913, le taux de croissance du PIB, par tête, 1,4% par an, est inférieur à celui de l'Allemagne, 1,7%, Mais supérieur à celui du Royaume-Uni, 1,2%. La culture politique dominante, était la République, sous la forme française de la démocratie libérale, Avec un large consensus patriotique. La culture républicaine, s'est imposée progressivement, en s'enracinant dans des fêtes, Rites et symboles nationaux, comme la Marseillaise, hymne national en 1879, Et la fête nationale du 14 juillet, fête nationale en 1880. La culture républicaine, se voulait héritière du libéralisme des Lumières, Et s'inscrivait autour du positivisme. La culture dominante, a essayé de répondre aux attentes de la classe moyenne, et bourgeoise, En protégeant notamment les droits des individus, et en favorisant la liberté d'entreprise. Elle a eu un rôle décisif sur la laïcité, l'instruction publique, et la formation du citoyen. Le président du conseil, et l'ancien ministre de l'instruction publique, Jules Ferry, instaure plusieurs grandes lois, La loi du 21 décembre 1880, qui ouvre au fil accès à l'enseignement secondaire public, La loi du 16 juin 1881, qui établit la gratuité de l'enseignement primaire, Et enfin la loi du 29 mars 1882, qui rend l'enseignement public, laïc, et obligatoire. La sécularisation opérée par Jules Ferry a seulement réduit la place de la religion dans la définition des normes du savoir, D'émeure et dans l'espace public en général. Les émeutes ouvrières de juin 1848 et la commune de 1871 ont longtemps cultivé une légende noire Et un souvenir horrifiant pour les principaux acteurs de la Troisième République. Dans ce contexte, le ministre Pierre Waldeck-Rousseau abolit la loi Le Chapelier, 1791, Le 21 mars 1884 et autorise les syndicats ouvriers. Les démocrates sont incarnés entre autres par Édouard Herriot et Anatole France. D'autres cultures politiques nourrissent la vie politique, l'anarchisme, le socialisme, le radicalisme, le pacifisme, le patriotisme et le nationalisme. Maurice Barès, Jacques Bainville, Action française, des faits politiques majeurs, Tels l'affaire Dreyfus, ou l'affaire Boulanger, alimentent un mouvement anti-parlementaire de gauche, et d'extrême gauche, né du scandale de Panama. L'affaire Dreyfus a bouleversé la société française, pendant 12 ans, de 1894 à 1906. L'affaire Dreyfus a durablement marqué les esprits, tant par son hostilité que son intensité, Et malgré la grâce présidentielle accordée aux militaires le 19 septembre, et sa libération le 21 septembre 1899, Cette affaire a eu pour conséquence de constituer en France deux blocs antagonistes, sur un fonds religieux. Après l'affaire Boulanger, la droite devient dominante, notamment en récupérant le flambeau nationaliste, Et parce que les penseurs républicains sortent grandis de l'affaire Dreyfus. De nombreux intellectuels basculent vers la droite, Charles Péguille, Daniel Alévy. La France connaît, au début des années 1900, une certaine fracture religieuse, parfois appelée la guerre des deux France. L'année 1902 voit la victoire aux élections du bloc des gauches et la nomination au poste de président du conseil d'Émile Combes, Figure du radicalisme et anticléricale convaincue. La place de l'église catholique dans les affaires politiques, provoque de violentes querelles. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, entre des partis cléricaux et des groupes politiques anticléricaux, Souvent à gauche et représentés à la chambre des députés. L'anticléricalisme est donc la réaction contre cette tendance à subordonner le politico-religieux. Edgar Kiné voulait par exemple détruire toutes les églises et instaurer un athéisme et un laïcisme appliqués à l'ensemble de la société. Ces attaques frontales aboutissent à la loi de séparation de l'église et de l'État de 1905, dont la loi de 1882 sur l'enseignement public, laïc, gratuit et obligatoire de Jules Ferry constitue cependant l'origine réelle de la sécularisation concrète. La laïcité, telle qu'elle s'est construite en France à partir de cette loi, a assuré la liberté de conscience et d'expression de chacun. La France de la Belle Époque est aussi l'un des grands empires coloniaux de l'époque. Cet empire est exposé lors des expositions universelles. La colonisation était à l'époque souvent perçue comme positive parmi une certaine élite républicaine, souvent de gauche, et les critiques ont mis du temps à se mettre en place, mais elles ont existé. Georges Clemenceau, du parti radical, s'y est opposé avec véhémence, Lors de joutes oratoires contre Jules Ferry, la droite monarchiste, Mora, Barès, et une certaine frange, marginale de la gauche marxiste, ou encore la masse des paysans et ouvriers, ont toujours été contre la colonisation, lors de la Belle Époque. Sous-titrage Société Radio-Canada